Vous écoutez actuellement une version possiblement altérée de cet épisode. Ce podcast contient des extraits de musique utilisés dans le cadre du droit de citation courte. L'algorithme repérant ces extraits propose une démonétisation de la vidéo avec des coupures des dix extraits ou une monétisation par les ayants droit, leur permettant d'ajouter des publicités pendant l'épisode. La couleur de l'art est un podcast produit par le studio La Clameur Podcast Social Club qui prend le parti d'offrir du contenu sans publicité. La couleur de l'art choisit donc la démonétisation avec la coupure d'extrait. Pour écouter la version complète et non altérée de cet épisode, nous vous renvoyons vers les plateformes de streaming audio. La transcription de l'épisode est aussi disponible en lien dans la description. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Le podcast qui traite de la question de la race dans l'art. Le drame de l'Afrique, ces colonnes africaines, n'est pas assez montrées dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des necs enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui parlent. On ne peut séparer le problème du sort de l'art africain, le problème du sort de l'homme africain. Et pour vous, quelle est la couleur de l'art ? La condition noire n'est pas un sujet nouveau, ni en France, ni ailleurs. Mais depuis Black Lives Matter aux USA, le sujet est revenu sous le coup des projecteurs. On en parle beaucoup, à la radio, à la télé, dans les bouquins. Et même en France, ça fait l'actualité. Du combat contre les violences policières, avec l'agression de Michel Zecler, et la figure d'Assa Traoré, jusqu'à la polémique qui a entouré la sortie de la série Lupin, qui prend Omar Sy comme tête d'affiche. On n'y échappe pas. Si vous n'avez pas suivi, à chaque fois qu'un acteur noir doit incarner un personnage de fiction, qui jusqu'ici a été représenté comme blanc, des gens se mettent à hurler. Il crie à l'invraisemblance historique. Il vocifère à la trahison du médium original. Et pour le coup, c'était particulièrement malvenu pour le cas d'Omar Sy, qui n'incarne même pas Lupin, mais un voleur du XXIe siècle qui s'en inspire. Pour vous donner un autre exemple, on y a eu le droit avec le futur film en live-action de la petite sirène de Disney. dans lequel Ariel sera incarnée par l'actrice noire Hal Bailey. Elle a été choisie, entre autres, pour sa voix. Mais ça, les gens s'en fichent. Et pourtant, c'est une sirène. C'est-à-dire une figure légendaire qui, si elle devait être vraisemblable, aurait sûrement la peau aussi grise que les dauphins. Mais bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, on peut difficilement passer à côté de tout ça, tellement que les médias nous en rabâchent les oreilles. Et en histoire de l'art, c'est la même chose. Tout d'abord, il y a l'excellent livre de recherche d'Anne Laffont, l'Africain tout contre l'œil des lumières, qui vient de recevoir le prix Vital et Arnold Bloch. Dans cet ouvrage, sur lequel elle a travaillé pendant une dizaine d'années, Anne Laffont explore l'image des Noirs entre le XVIIe et le XIXe siècle. Une période charnière de la construction de l'image du Noir, puisqu'elle est comprise entre l'apparition des colonies antillaises dans l'art français métropolitain et l'échec de la première abolition de l'esclavage en 1802. C'est une recherche fondamentale. Et pourtant, avant la longue liste de remerciements qui se retrouve à la fin du livre, incluant de nombreuses personnes au sein des universités françaises et étrangères, il y a une toute petite phrase qu'on ne peut pas rater. Anne Laffont nous dit Cela est-il vraiment surprenant ? Il fallait construire et défendre. Non seulement Anne Laffont s'est retrouvée face à l'immensé de la tâche d'explorer un champ de recherche qui ne l'a jamais été, ou très partiellement, mais on sent qu'il a fallu en plus qu'elle le défende. Vous sentez toute la charge de cette phrase, pourtant discrète, en fin d'ouvrage, au milieu des remerciements ? Parce que quand on est Noir et qu'on veut travailler sur les Noirs, rien ne va de soi. Il faut justifier pourquoi, comment, dans quel but très exactement on décide de travailler sur le sujet. Alors, pourquoi est-il si difficile de parler des Noirs en France ? Si l'on en croit l'ouvrage de Maboula Soumaoro, le problème commence bien avant la discipline choisie, que ce soit l'art ou autre chose. En effet, dans le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, et plus particulièrement dans le chapitre « Étudier en France », l'autrice nous parle de son parcours scolaire et de son ascension au sein de l'université française. Elle explique plus précisément l'accueil qui a été réservé à ses travaux de recherche sur le nationalisme noir par sa directrice de recherche française après un an passé aux États-Unis. C'est au retour dans mon université parisienne que ma situation s'est dégradée. Mon mémoire de recherche de fin d'année ne fut pas validée. Il y avait plusieurs raisons à cela aux yeux de ma directrice de recherche française. Parmi ces raisons, certaines étaient par ailleurs d'une extrême gravité. En premier lieu, le cœur même de mon travail était à revoir dans son ensemble. En effet, la notion de nationalisme noir n'existait pas. À cela, je ne savais quel argument opposé car j'avais passé l'année universitaire à lire des dizaines d'ouvrages et d'articles scientifiques qui étaient précisément consacrés à la question du nationalisme noir. On commence donc sur un bon gros déni de scientificité. Maboula Soumaoro continue. En second lieu, il me fut également reproché le caractère raciste de mes travaux. Il semblait clair à ma directrice de recherche que je ne me rendais pas compte de ce racisme qui transparaissait de manière patente dans mon travail. Il fallait me reprendre. Je ne devais absolument pas gâcher ce potentiel incroyable qui était le mien. La situation n'était pas si catastrophique. Je m'étais tout simplement laissée happée par le communautarisme états-unien. Et le mot est lancé. Communautarisme. Je vous laisserai continuer la lecture de ce chapitre édifiant dans le livre de Maboula Soumaoro. On peut se dire que les choses ont évolué depuis les études de la chercheuse qui se sont déroulées à la toute fin des années 90 et au début des années 2000. C'était il y a 20 ans. Peut-être bien que ça a évolué. Un tout petit peu. Après tout, Anne Laffont a gagné un prix prestigieux. Mais elle nous dit quand même que cela ne va pas de soi. Personnellement, j'ai un tout petit doute sur la façon dont va évoluer le monde de la recherche, concernant spécifiquement les études postcoloniales en vue de la dernière sortie de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédéric Vidal en date du 16 février 2021. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le postcolonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Que ce soit les recherches sur le postcolonialisme, nous dit-elle, sans ajouter aucun autre champ d'études. Au moins, comme ça, c'est clair. Sortons des universités. On peut se poser la question où sont les Noirs dans le monde de l'art ? C'est ce que semble aussi se demander Grégoire Fauconnier et Nel Verndoy dans le livre Noir entre peinture et histoire. En effet, l'ouvrage commence sur ces mots. Qui est ce Noir dans le tableau ? Que fait-il là ? Pourquoi a-t-il suscité l'intérêt de l'artiste ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais entendu parler ? Impossible de le nier. Il y a bien des Noirs dans les tableaux de la peinture occidentale. On les voit, ils sont là. Mais jusque-là, ni les institutions ni le grand public ne semblaient s'y intéresser. En mars 2019, une exposition que je n'ai pas pu visiter parce que je n'habite pas Paris va faire date dans le monde muséal français. Il s'agit de l'expo Le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay. Dans la continuité des travaux de recherche initiés par Anne Laffont, cette expo retracait l'histoire de la représentation des personnes noires dans les arts visuels depuis 1794 jusqu'à nos jours. Elle a pu recevoir de nombreuses critiques. On en parlera tout à l'heure avec mon invité. Mais elle fait cependant date puisqu'elle est la première exposition sur le sujet en France. 2019, première expo sur le sujet. Doit-on en dire plus ? Et puis, il y a le super podcast Vénus s'épilait-elle la chatte qui a traité de la question de la représentation des personnes noires dans l'histoire de l'art occidental avec un épisode bien nommé Représenter les noirs le regard blanc. L'épisode est un entretien avec Naïl Verendoy, vous vous rappelez ? Un des auteurs du livre Noir entre peinture et histoire dont nous venons de parler. Naïl Verendoy a eu l'idée d'écrire ce livre après avoir visité un musée à Rennes et s'être rendu compte qu'il y avait énormément de personnages noirs dans les tableaux mais aucune information les concernant. Il a cherché à en savoir plus et au fil de leur recherche avec Grégoire Fauconnier, ils ont trouvé entre 8 et 10 000 œuvres représentant des personnages noirs conservés dans les collections françaises. Ils en ont rassemblé 350 dans leurs livres et ce qui est impressionnant, c'est l'écart entre le nombre d'œuvres et le fait qu'on les connaisse si mal. Toutes ces œuvres, où étaient-elles ? Comment ça se fait que je ne les voyais pas ? J'ai beau être historien, noir, jeune, tout ce que tu veux, je ne les voyais pas forcément et je savais qu'il y en avait un petit peu par-ci par-là mais quand j'ai proposé le sujet à Grégoire, il m'a dit que c'est une superbe idée mais est-ce qu'il y aura assez de matière ? Le fait qu'on soit historien, c'est vrai qu'on voulait absolument que ce soit des personnes dont on pouvait retracer l'histoire et pas du tout quel a été le courant artistique, quel pinceau il a utilisé, quelle technique, quelle méthode. C'était vraiment la personne, qu'est-ce qu'elle représentait si elle était symbolique, s'il s'agit d'une allégorie ou alors est-ce qu'elle a eu un parcours ? Est-ce que c'est une personne qui a vécu en Italie, en France, dans l'Europe à l'époque ? Elle avait zéro pédagogie et puis on ne parlait même pas alors que c'était un portrait d'une femme noire, il y avait marqué « Allégorie du printemps ». Ça attise la curiosité en même temps, on peut se dire peut-être que si ça avait été volontaire, ça pouvait être intéressant mais je ne pense pas que c'était volontaire, je pense vraiment que c'était un manque criant d'informations mais aussi peut-être se dire que ça n'intéressait pas le public de savoir qui était-il alors que sur beaucoup de personnages non noirs ou d'autres blancs je ne sais pas comment les appeler il s'est expliqué et puis on dit le marquis etc. Et donc là il n'y avait absolument rien et donc ça peut être une femme noire qui prend un grand tableau comme ça sans information. Le regard blanc c'est souvent celui sur lequel on se focalise. Comment les blancs nous perçoivent-ils ? Comment est-ce qu'ils nous représentent ? Quels stéréotypes véhiculent-ils sur nous ? Et quels sont les fameux progrès qu'ils ont finalement fait pour réussir à nous représenter comme des individus à part entière ? En 2014 l'artiste sud-africain blanc Brett Bailey expose son installation performance Exhibit B à Saint-Denis. L'artiste est non seulement blanc mais aussi descendant d'une famille de premiers colons britanniques. Il s'engage pendant ses études contre l'apartheid et devient militant. Ce qui est tout à son honneur. Et dans son oeuvre Exhibit B il a l'intention de dénoncer la déshumanisation des personnes noires à travers des tableaux vivants mettant en scène des personnes noires en situation d'esclavage. Des oreilles affûtées auront peut-être reconnu la voix de la râpeuse Cazet dans le générique. Les conneries ils les font tous les jours de toutes les manières tous les jours. C'est juste leur rappeler que nous on est là et qu'ils font des trucs de blancs en fait. Ça c'est un vrai truc de blanc. C'est les blancs qui font les blancs. C'est pas tous les blancs qui agissent comme des blancs. Il y a des blancs qui se déterminent en tant que blancs et c'est une forme d'intelligence d'ailleurs. Ils sont là, ils sont de ce côté-là. Et puis il y a les blancs qui font les blancs mais ils sont à l'intérieur, ils sont dans la salle. Ils sont en train de regarder des noirs enchaînés. Je sais pas, normalement, mais ça leur pose pas, ils se posent pas la question de savoir ce que ça veut dire. Comme on vient de l'entendre, concrètement, ce qu'il s'est passé, c'est que des personnes noires se sont dressées contre cette exposition. Elles se sont exprimées sur leur malaise de voir leur semblable encore et toujours mise en situation de victime. Mais aucune trace de leur bourreau. Un metteur en scène blanc, des acteurs noirs, l'artiste, la tête pensante blanche et le modèle, le corps exposé noir. Encore une fois. Les personnes qui ont manifesté leur mécontentement ont-elles été entendues et écoutées ? En face, le monde de la culture et de l'antiracisme consensuel a fait bloc. Pascal Blanchard, un universitaire, apportait sa caution intellectuelle à l'exposition selon Télérama. La LICRA s'est outrée de ses tentatives de censure de la part de la communauté noire. Le théâtre, lui, a décidé de n'opposer aucune parole et a pris une posture plutôt paternaliste. Il a parlé d'incompréhension. Il voulait expliquer aux manifestants parce que forcément ils n'avaient pas compris. Les Noirs qui habitent Saint-Denis ne pouvaient pas avoir les clés de compréhension. T'as pas la rêve, quoi. Et le théâtre voulait même organiser des séances de médiation entre les manifestants et l'artiste. Un jour qu'on lutte, on a fait des courriers, personne ne nous a répondu. On a contacté des personnalités censées nous représenter. Ils nous ont dit mais non, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes trop dans la sensibilité. Comment ça l'être dans la sensibilité ? Il faut être historien pour savoir les choses. Il faut être artiste. Non, la rue a dit non. La rue a dit non. Elle sait ce que c'est la souffrance. Parce que la souffrance des afro-descendants, on l'a dans notre histoire. On sait ce que c'est. Ça nous brûle. Ça nous fait mal au cœur. Voilà. C'est ça. C'est ça. Après avoir entendu cette manifestante, vous pensez encore qu'il et elle n'avaient pas compris ? Alors, quand on peine autant à être écouté, quand le regard blanc est érigé en modèle de neutralité, quand les artistes noirs ont encore du mal à se faire une place en France, que diriez-vous de décentrer un peu le regard ? Je vous avoue qu'à la base, je souhaitais consacrer un épisode à la question du regard blanc dans un développement très scolaire. Un état de lieu, le regard blanc et puis le regard noir. Et puis, je me suis dit pourquoi pas, pour une fois, se focaliser uniquement sur le regard que nous portons sur nous-mêmes. Alors, allons-y. Qu'en est-il de la représentation des personnes noires par et pour elles-mêmes ? Que se passe-t-il quand les artistes noirs tendent le miroir et captent leur propre image ? Que veux-tu voir, ma reine ? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? Célèbrez ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi. Décris-la-moi. Apprends-moi son nom. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teints blancs comme la neige. Blanche neige. Miroir, miroir, se voir dans les yeux des noirs, c'est le titre de cet épisode et d'un autre podcast écrit par Jennifer Padgemi que je vous recommande et qui parle justement des représentations de la beauté et du corps. De mon côté, pour parler de tout ça d'un point de vue purement artistique, j'ai décidé d'inviter Adeline Rapon. Adeline est photographe et instagrammeuse. Pendant le confinement de mars 2020, elle a fait une série de photographies nommée Femmes Faux où elle se met en scène pour reproduire des photographies et des œuvres représentant des femmes anti-est du XXe siècle. Vous pouvez trouver toute sa série sur son compte Instagram arrobase Adeline Rapon et je mettrai aussi les œuvres et photographies de sa série que nous évoquons sur mon compte arrobase la couleur de l'art dans leur ordre d'apparition. Une réinterprétation de l'image des femmes anti-estes à travers l'art par le biais de l'autoportrait. En effet, pour moi, Adeline était la femme de la situation. Mais au fait, c'est quoi être noire ? Quand j'ai demandé à Adeline comment elle se définissait, voici ce qu'elle m'a répondu. Alors, ça, c'est très compliqué. Enfin, ça a été très compliqué parce que, déjà, depuis toute petite, c'était très bizarre parce qu'en fait, mes camarades ne comprenaient jamais pourquoi ma mère était blanche ou pourquoi mon père était noir et qu'en fait, moi, j'étais moi. Donc, voilà, quand à chaque fois que mes parents venaient me chercher à l'école, j'avais toujours la remarque de « Ah, c'est lui ton père ! Ah, c'est elle ta mère ! » Et sans trop comprendre comment j'avais pu sortir comme ça. Et ensuite, du coup, moi, à cette époque-là, je ne me définissais pas. C'est-à-dire que, la question ne se posait pas. Et d'ailleurs, même avant, je ne sais pas, avant le collège ou vraiment, pour moi, la question d'être noir ou d'être blanc, je ne captais pas. Ce n'était vraiment pas du tout. j'avais les deux à la maison. J'étais dans des écoles qui étaient hyper mélangées, très populaires dans le 13e. Donc, en fait, vraiment, je l'ai appris au fur et à mesure, si tu veux, en côtoyant, en fait, les gamins. Et du coup, en fait, la question s'est beaucoup plus posée beaucoup plus récemment où, justement, moi, au fur et à mesure, je me suis dit je ne sais pas trop, est-ce que je suis plutôt une femme noire ? Qu'est-ce que je suis ? Ou, si tu veux, le truc, c'est que j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec le fait de me dire que j'étais une femme noire parce que, si tu veux, physiquement, je suis vraiment blanche comme un cul. Il n'y a pas de raison, si tu veux, que je me définisse comme telle. Et ensuite, il y a eu des discussions récemment et notamment, en fait, avec Esther, Esther Lebuchdozer sur Twitter qui, elle, parlait du colorisme et qui disait que quand des femmes bêtises se définissent comme femmes noires ou qu'on les définit comme femmes noires, en fait, ça invisibilise ce qu'ils sont les femmes noires. Et il y a une préférence qui est mondiale et autant, en fait, à Hollywood que partout, si tu veux, une femme noire claire de peau ou une métisse sera beaucoup plus employée et beaucoup plus visible que la femme qui est foncée de peau. Donc, du coup, c'est vrai que moi qui hésitais un peu, je me suis dit en fait, non, si je dois me définir, je veux dire que tout simplement, je suis une femme métisse, mais surtout, je préfère même juste dire que je suis d'origine martiniqueuse et d'origine française. C'est vrai que pour moi, l'invisibilisation des femmes noires est vraiment... Je ne m'étais pas rendue compte à quel point c'était énormément présent. Donc, en fait, pour moi, je préfère justement rester... Du coup, c'est aussi politique. C'est pour ça que pour moi, je ne me sens pas du tout de me définir comme femme noire parce qu'en fait, ce serait... Même politiquement, si tu veux, pour moi, ce n'est pas viable et ce serait même à l'encontre au final de ce que je pense. Donc, par respect pour elle, je préfère rester sur l'idée que je suis une femme métisse, fille d'un homme noir et d'une femme blanche. Pas si simple, non. Personnellement, je suis aussi ce qu'on appelle communément une femme métisse. Je me suis définie ainsi pendant des années et je n'ai réfléchi qu'à l'ambivalence de ce terme très récemment. Métisse, on ne le dit quasiment que pour les enfants d'un couple blanc et noir. Ou à la limite, pour les enfants d'un couple blanc et non blanc. Mais jamais pour deux personnes issues de cultures différentes qui sont blanches. Avez-vous déjà entendu un franco-allemand se définir comme métisse ? Non. Ce qui prouve bien la charge raciale de ce terme. Alors, pour les personnes noires, il y a deux points de vue qui s'affrontent régulièrement. Il y a Céleux qui pensent que les personnes avec un parent noir et un parent blanc ne sont pas noires parce qu'elles sont souvent claires de peau. Et il y a Céleux qui pensent au contraire que nous devrions nous positionner en tant que personnes noires pour faire face à la blanchité et que l'intensité de la couleur de peau, qu'elle soit claire ou foncée, n'est pas nécessairement liée au fait d'être métisse. Moi, par exemple, mon père est malgache et chez nous, il peut y avoir une infinité de couleurs de peau différentes ainsi qu'une infinité de traits dus à l'histoire de nos peuples. Et j'aime à penser qu'il y a aussi une infinité de manières d'être noires. Mais on comprend bien la position d'Adeline. Quand on est claire de peau ou light skin, nous ne vivons pas un dixième de la négrophobie que vivent les femmes noires plus foncées de peau, brown skin ou dark skin. Adeline nous explique d'ailleurs comment dans l'enfance son physique était mis sur un piédestal et comment à l'adolescence, après plusieurs années à pouvoir passer pour blanche, on appelle ça le white passing, elle a vécu un tournant à cause de la texture de ses cheveux ? Quand j'étais petite, j'étais toujours un peu, si tu veux, mise sur un piédestal, donc c'était vraiment la petite métisse aux jolis cheveux, tu vois, voilà, extrêmement long, toujours, enfin voilà, j'étais un peu, si tu veux, ce petit cliché-là. Et après, en fait, quand je suis arrivée au collège, mes camarades se moquaient énormément de mes cheveux, c'était pas du tout, la mode des cheveux frisés, tout le monde avait les cheveux lisses, Alia la première et à qui je me référais énormément, donc c'est vraiment pour moi, je me disais, mais quand je serai plus grande, je serai Alia. Et en fait, du coup, c'était vraiment ce truc-là où pour moi, c'était extrêmement dur de voir qu'en fait, on pouvait m'atteindre comme ça, et donc j'ai commencé à supplier ma mère de me laisser les cheveux, qui a refusé, mais qui a fini par céder à un moment donné parce qu'elle voyait vraiment que ça me rendait malheureuse. Donc, c'est là que j'ai commencé, si tu veux, à me camoufler. Donc, j'ai commencé à me lisser les cheveux tous les jours, tous les jours, sans arrêt, et donc de l'âge de mes 14 ans à mes 23 ans. et en fait, le truc, c'est que une fois les cheveux lisses, j'avais vraiment plus, c'était assez flou, c'est-à-dire que tu me regardais, tu n'étais pas certaine, tu te dis, ouais, je ne sais pas, vaguement de quelque part, peut-être un peu maghrébine sur les bords, mais bon, encore, on n'est pas certain, donc j'étais vraiment dans un passing assez fort à cette époque-là, et c'est un passing dont je me suis énormément servi, parce que même quand je suis allée au lycée, j'étais quand même dans un lycée qui était très bourgeois dans Paris, et donc qui dit si c'était très bourgeois dit très peu de personnes non-blanches. Et donc, en fait, j'ai vraiment grandi dans ce truc-là, donc voilà, et puis après, si tu veux, pendant ce temps-là, en fait, j'avais une vie aussi à la maison où mon père était, enfin, il balançait de la musique sans arrêt, il achetait tout le temps les derniers CD, donc en fait, j'étais toujours un peu là, quoi. On allait très peu en Martinique, donc on y allait pour les congés bonifiés, donc en fait, la Martinique, je l'ai connue petite, mais encore, si tu veux, c'était pas énorme, donc en fait, pour moi, mon rapport à cette partie-là, c'était mon père, c'était la musique, c'était aussi mon grand-père que j'avais au téléphone et qui, lui, ne parlait quasiment pas français, il parlait majoritairement créole, parce qu'il était vieux, quoi, et vaguement, mes oncles et tantes, mais très vaguement. Et après, en fait, moi, je me suis retrouvée dans des fêtes, etc., je suis sortie avec un mec, j'étais dans un environnement qui était quasi-exclusivement blanc, et du coup, en fait, si tu veux, c'est que t'es tellement dedans que tu ne penses même pas acheter les cheveux lisses, enfin, tu vois, j'étais, enfin, on me comparait sans arrêt à Charles de Gainsbourg, enfin, voilà, c'était vraiment pas du tout ça, quoi. Et puis, il y a juste eu un jour où j'en ai eu marre parce que mes cheveux tombaient en morceaux, quoi, parce qu'ils étaient cramés, si tu veux, donc je me réveillais tous les matins avec des petits morceaux de cheveux sur mes oreillers. Et donc, en fait, il y a eu un jour où je me suis dit bon, ben, je vais arrêter de les lisser. Je crois que j'avais croisé une fille. C'était une bêtise aussi, un garçon Lazare et puis, elle avait ses cheveux naturels et c'était super beau. Donc, je la regardais passer et je me suis dit peut-être que mes cheveux, c'est ça aussi. Enfin, normalement, ils sont peut-être comme ça parce qu'en fait, je n'avais plus vu mes cheveux. Enfin, je ne me souvenais plus du tout de mes cheveux, quoi. C'est vraiment le truc que, enfin, tu oublies qui tu es, c'est très étrange. Et donc, et donc là, si tu veux, moi qui étais toujours dans mon truc, enfin, voilà, en fait, je me suis dit, j'ai re-réfléchi, je me suis dit, bon ben, je vais arrêter de me lisser les cheveux. Je ne les ai pas lissés, j'ai fait un devant du jour au lendemain, je les ai laissés comme ça et puis, si tu veux, ça ne ressemblait à rien, ça ressemblait à une serpillière parce qu'ils étaient pétés, quoi. Et donc, je les ai laissés pousser et je suis allée chez les incoiffeurs qui me les a coupés. Donc, j'aurais pu faire le big shop mais je n'ai pas osé. J'avais peur de, j'avais très, très, si tu veux, ressortir, quoi, je ne savais pas. Donc, en fait, je me suis découverte littéralement en sortant de là avec les cheveux frisés. Je me suis littéralement découverte. C'est que, d'un seul coup, si tu veux, c'était plus Charles de Gainsbourg mais c'était quelqu'un d'autre et c'était quelqu'un d'autre qui était déjà, qui n'était pas blanc. Donc, ça m'a fait très bizarre et au fur et à mesure, si tu veux, mes cheveux récupéraient, donc refrisés beaucoup plus et puis, j'ai fini par vraiment avoir les cheveux comme ça et en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, ce retour vers la fille métisse physiquement, ça m'a fait complètement m'émanciper et puis, vraiment, beaucoup plus me replonger dans tout ce qui était toujours un peu, toujours là, si tu veux, mais de façon bien plus vénère. Donc, en fait, je me suis mise vraiment à binger toute ma musique d'enfance, je me suis mise à regarder plein de films, à chercher tout un tas de choses, enfin voilà, je me suis replongée dans mes recherches, dans mes recherches généalogiques que j'avais commencé quand j'avais 18 ans, enfin voilà, c'est vraiment, je suis complètement repartie là-dedans et en fait, c'est assez marrant parce que justement, ces cheveux-là, en fait, ça peut tout à fait raconter, enfin, ça raconte complètement mon histoire au final, si tu veux, c'est vraiment, cheveux lisses, tu laisses tomber, c'est Adeline un peu, bon ben, qui se renie, qui se cache et qui de toute façon n'est pas très bien avec elle-même et cheveux frisés, c'est la grande libération et puis ça me permet également, si tu veux, de me voir comme je suis et ce qui raconte, si tu veux, un peu, ben voilà, ouais, c'est, ma créolité au final est visible quoi, mais visible pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, elle l'est et c'est, quelqu'un se définit, d'autant plus que nous ne faisons pas tous et toutes le même chemin et que nous évoluons tout au long de notre vie. Il n'est donc pas question de contredire Adeline mais de comprendre à quel point le sujet est complexe et politique. Si le sujet des identités multiples vous intéresse, je vous recommande le podcast Le Cule entre deux chaises qui évoque justement toutes ces questions qui méritent décidément d'avoir leur propre podcast. De mon côté, je prendrai l'habitude de poser la question à mes invités sur la façon dont elles se définissent et ce que cela signifie pour Ele d'être noire parce que l'identité noire est multiple et qu'elle mérite d'être explorée. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle nous raconte de son cheminement, c'est qu'au moment où elle a retrouvé ses cheveux naturels, Adeline s'est aussi reconnectée avec sa culture créole. Et cette recherche d'identité, cette envie de se connecter avec sa créolité, on la ressent à travers toute sa série. En suivant le conte d'Adeline et sa série Fanfo particulièrement, j'ai bien ressenti que pour elle, il y avait quelque chose de cathartique. Une façon de se réapproprier son image d'elle-même et qu'il y avait aussi une dimension très personnelle comme un chemin intérieur. Son autoportrait du 13 avril m'a mis sur la voie puisqu'elle y incarne son arrière-grand-mère. Je l'ai interrogée sur ce portrait si particulier. Celle-là, c'était très compliqué parce qu'en fait, déjà, je me suis énormément renseignée avant. J'ai appelé ma tante pour qu'elle me raconte qui elle était parce qu'elle l'a connue. C'est mon arrière-grand-mère en fait. Et du coup, cette photo-là, ma tante me l'avait envoyée quelques mois avant avec une photo de mon arrière-grand-père. Et là, je lui ai demandé tout un tas de détails. Je sais qu'elle allait voir un peu à droite à gauche pour poser des questions. et pour en savoir beaucoup plus. Donc pour moi, ça a été très compliqué parce qu'en fait, je me retrouvais plutôt avec une photo d'une femme qui a, sur le visage, ça se voit qu'elle a quand même vécu ces passes, tu veux, celles qui sont toutes pleines, toutes jolies et toutes fraîches sur les photos, tu vois. C'est vraiment là, il y a une expression, il y a une certaine dureté. Elle a eu 13 enfants. C'était quelqu'un, si tu veux, c'était la femme pote au mi-temps, mais vraiment ce cliché-là, si tu veux, qui était la seule du foyer qui travaillait et qui élevait également le gosse. Donc voilà, quelqu'un d'assez sacré personne, si tu veux. Donc moi, ce qui a été très compliqué avec ça, c'est que c'est vraiment le moment où j'ai pris le plus de photos parce qu'en fait, je n'arrivais pas à la voir. Je n'y arrivais pas du tout. Et je suis encore frustrée avec cette photo parce que c'est justement celle où j'ai ressenti le plus de pression parce que je voulais à tout prix lui rendre hommage et c'était très, très compliqué. mais je ne suis pas convaincue d'avoir réussi, mais bon, voilà. Et puis ensuite, elle m'a avoué qu'elle collectait déjà des portraits de femmes antillais sur Pinterest avant d'avoir commencé cette série. Tout simplement, c'est un travail que j'avais déjà entamé à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire que je voulais à tout prix comprendre mes racines, de comprendre ma créolité, etc. Et en fait, moi, je viens d'une famille qui est partie en France avec, ou en tout cas, pendant le Bumidum. Le Bumidum, c'est l'abréviation du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'Outre-mer. Un organisme français qui était censé aider les habitants de l'Outre-mer à voyager vers l'Hexagone dans leur migration, en les insérant dans la société et en les aidant à trouver du travail, un logement. Et c'est devenu, dans les faits, un instrument de déracinement et même de déportation de certains enfants, notamment ceux qu'on appelle les enfants de la Creuse. Ces personnes ont grandi dans des familles éclatées pour repeupler ces régions françaises trop vite d'habitants et de travailleureuses. À ce sujet, il y a plusieurs films, mais je vous conseille celui que j'ai vu. Racine m'en demande papa, tome 1, ce passé qui ne passe pas de Michael Gaines et qui se focalise plus particulièrement sur La Réunion. Il est dispo en VOD sur Internet. Et un petit peu après, et en fait, moi, on ne m'a pas transmis beaucoup de choses. J'ai toujours été énormément en demande, donc j'ai toujours voulu que mon père m'apprenne le créole et en fait, il ne l'a jamais fait. Donc en fait, toute ma culture créole a toujours été très musicale déjà en premier et ensuite, au niveau de la bouffe et puis de certaines retrouvailles en famille, mais c'était quand même pas extrêmement présent. donc du coup, c'est vrai que j'avais besoin de fouiller là-dedans et en fait, tout bêtement, c'est un truc que je faisais un peu comme ça, un peu jour au jour. Et je me suis retrouvée donc avec ce dossier sur Pinterest parce que j'aime beaucoup Pinterest, qui se remplissait au fur et à mesure et que, en fait, j'avais nommé héritage et dans lequel je mettais énormément de photos anciennes, donc cartes postales, etc., de femmes antillaises. Et donc, pendant le confinement, le premier, je me suis retrouvée, en fait, au chômage partiel et avec rien du tout à faire de mes journées. Donc, j'ai passé dix jours un peu en état, un peu de choc, pas trop savoir quoi faire et vraiment d'immobilité totale. et donc, j'ai eu envie de commencer une série photographique pour en faire une photo par jour et donc, c'est justement en fouillant dans mon Pinterest à la recherche d'idées que je suis tombée sur ce dossier et je me suis dit ben ouais, je l'aime mon sujet. Donc, en fait, je l'ai lancé juste comme ça et sans trop réfléchir vraiment au départ, c'était pas du tout quelque chose qui était hyper engagé ou quoi, c'était vraiment juste j'ai envie de faire ça parce que je sais que personne ne l'a fait ou en tout cas pas à ma connaissance donc voilà, c'était un peu un concours de circonstances quoi. Pour Adeline, au départ, ce n'était pas une démarche engagée mais vraiment un regard qu'elle a porté sur elle-même, ses interrogations profondes mais finalement, c'est devenu plus que cela. Cette série-là, très rapidement, de toute façon, c'était évident que je ne pouvais pas juste poster ces photos-là et il ne sent rien dire derrière donc au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus explicite en essayant de raconter un maximum des pans de vie des femmes que je prenne en photo ou en tout cas, pas forcément des choses qui étaient nominatives parce que la plupart des femmes n'ont pas de nom et du coup, c'était de raconter, d'expliquer la position de la femme aux Antilles et surtout la position de la femme doudouifiée aux Antilles. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes demandé ce que c'était une femme doudouifiée et si... Adine vient éclairer notre lanterne. Alors, le doudouisme, c'est la caricature de l'Antillais et Antillaises. Les Antillais, quand ils sont arrivés, en fait, enfin, c'est au XIXe siècle, pardon, au XIXe siècle, il y a eu tout un tas d'images, toute une imagerie. donc, après post-esclavage pour, en fait, inciter les Français à soit venir dans les îles, soit consommer des produits des îles. Donc, le rhum, le sucre, le café, etc. Et donc, en fait, pour décorer toutes ces images-là, on a construit une sorte d'éconographie très exotique ou exotifiée, en tout cas, et comme on l'a fait en fait pour toutes les colonies de France. Donc, on a, par exemple, le tirailleur sénégalais qu'on a réutilisé sur le banania, et bien, en fait, pour les Antilles, ça a été la doudou, donc, en reprenant ce surnom affectif, le reprendre et donc appeler une femme antillaise, l'appeler une doudou. Et donc, c'est avec, pareil, en fait, deux madras, avec la blouse blanche, avec le maré-tête et souvent, en fait, un peu bien en chair, toujours assez sexy, les épaules des lindés et qui présentent des fruits, etc. Et en fait, donc ça, c'est vraiment la base du doudouisme et avec l'homme qui, lui, est en général torse nu, en train de taper sur un tam-tam ou en train de boire du rhum dans un coin assez fainéant, etc. Et en fait, le doudouisme, ça a continué et il s'est transformé au fur et à mesure avec, justement, les différentes migrations, notamment avec le bimidum, où là, ce qui a été rajouté, c'est les moacas. Donc, on les a appelés les moacas parce qu'en fait, il y avait cette façon de parler parce que quand on dit, par exemple, qu'on va faire quelque chose, qu'on fait quelque chose sur le moment, on dit « moins qu'à ». Voilà. Et du coup, ça a été repris comme une expression pour désigner. Donc, encore une fois, on reprend un morceau de mots pour, enfin, d'un morceau de la culture pour en fait la caricaturer et où, en fait, on a gardé aujourd'hui, notamment avec ce sketch des inconnus, des infirmières antillaises. Et donc, ça, c'est encore du doudouisme et qui évolue justement avec la condition justement des antillaises en France. Et donc, moi, ce que je voulais faire, vraiment, là, c'était de réhabiliter en fait vraiment, enfin, moi, avoir mon point de vue sur ces femmes-là, sur leurs vêtements. Et puis, en fait, essayer de jouer un peu, faire une sorte de jeu de miroir pour montrer, pour pointer du doigt justement, ben, regarder cette femme-là. Ne regardez pas la carte postale, mais regarder cette femme-là. Regarder son expression. Regarder, voilà, c'est parce que souvent, en fait, si tu veux, quand tu fais une photo, que tu recrées un tableau, eh ben, le jeu, c'est quand même de chercher de faire les sept différences. Et donc, forcément, tu vas te concentrer beaucoup plus sur beaucoup plus de petits détails. Ce que tu ne fais pas, normalement, donc tu prends beaucoup plus le temps de regarder une image. Et donc, effectivement, pour moi, c'était important parce que j'avais envie de faire quelque chose au fur et à mesure qui était plus historique et beaucoup plus explicatif. Finalement, je n'étais pas si loin avec Ayana Kamoura qui, elle aussi, dans cette chanson, réhabilite un peu la figure de la doudou en utilisant le terme pour ce qu'il est vraiment. Une façon de désigner son ou sa chérie. Même si elle n'est pas antillaise, ce qu'elle fait avec la culture afro et souvent plutôt ouest-africaine, en introduisant des termes ouest-africains et en mettant en scène des femmes et des hommes noirs dans ses clips, ce n'est pas anodin. On est loin du sketch des inconnus ou même de la parodie qu'a fait Omar Sy de cette chanson qui semble étrangement réactiver le cliché du doudou. T'es là-bas, fichu sur la tête, mimique exagérée et accents prononcés. Parlez-moi doudou, ouais, j'aimez-moi c'est tout, ouais, montrez-le-moi c'est tout, ouais, parlez-moi doudou, ouais, parle à français, sois clair, t'es n'a pas pas à le faire, non, c'est non pas de derrière, ouais, hé, c'est ça de ma tête, 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 quoi, je veux faire la fête, 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 non, c'est pas de mon osmose, c'est pas jamais, non, non, jamais, à savoir qu'Aya ne tient pas du tout rigueur de cette vidéo à Omar Sy, qui ne l'a probablement pas fait avec de mauvaises intentions, mais je trouve qu'on sent comme une fracture des générations, non ? Bref, si vous ne voyez pas ce dont parlait Adeline, vous voilà plus au fait, mais quelque chose d'important à rappeler en miroir à ce cliché de la femme doudou, c'est la force du concept de créolité qu'Adeline a tenté de se réapproprier. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, c'est-à-dire que j'ai extrêmement aussi conscience du fait que j'ai vraiment un point de vue extrêmement occidental et extrêmement hexagonal, enfin, je me suis nourrie aussi énormément d'œuvres classiques, enfin, tu vois, c'est vraiment, donc voilà, c'est ce point de vue-là, c'est pas quelque chose, je suis quand même très claire vis-à-vis de ça, c'est que je peux pas avoir un point de vue martiniquais de souche, si tu veux, c'est impossible. Donc en fait, pour moi, la créolité, c'est que tout ce que j'essaie de me réapproprier, c'est d'apprendre, en fait, ma propre culture, donc d'apprendre, ben, non seulement, si tu veux, tout ce qui est, ben, les fêtes, comment on les vit, essayer d'apprendre le créole, ce qui est extrêmement difficile, si tu veux, quand t'as personne autour de toi qui le parle, apparemment, frère, et encore, c'est un mélange, lui, un peu créole-martiniquais et créol-wédloupéen, et du coup, en fait, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est très compliqué, j'essaye, en fait, de me réapproprier cette culture-là, déjà, en lui redonnant des lettres de noblesse pour la question, en tout cas, des cartes postales et des femmes qui étaient payées pour poser de façon un peu absurde, et, en fait, ouais, de, je sais pas, c'est vraiment une question de réappropriation et d'apprentissage, en fait. Dans le portrait de son arrière-grand-mère, comme dans le portrait des autres femmes qu'elle incarne, Adeline a cherché à faire ressortir leur histoire, leur individualité. Au début de sa série, elle reprend essentiellement des femmes anonymes qui, comme elle nous l'a dit un peu plus tôt, ont été prises en photo pour poser sur des cartes postales et pour faire la promotion de produits des Antilles. Le 9 avril, Adeline postait le portrait numéro 16 sur Instagram avec ce texte. On m'a demandé plusieurs fois qui prenait les photos, moi-même et ma petite télécommande dans mes mains. C'est d'ailleurs un avantage énorme que j'ai par rapport au modèle anti-S dont je m'inspire. Je contrôle mon image, mon corps, mon humeur. Personne ne me force à lâcher mes cheveux en les secouant pour que le volume impressionne encore plus les yeux voyeurs. Surtout quand la fierté d'une femme réside dans sa maîtrise de sa coiffure et du nouage de son maré-tête. Personne n'ouvre mon corsage de force. Personne n'efface mon nom pour le remplacer par un froid mulatresse de Martinique. Je lui ai demandé de qui elle parlait quand elle disait que personne ne l'obligeait à faire quoi que ce soit lorsqu'elle était seule dans son appartement confinée à se prendre elle-même en photo. Parce que je crois, comme nous disait Kazé plus tôt, que ces personnes méritent d'être nommées, montrées et qu'elles doivent se situer. Je parle tout simplement de, en tout cas pour elle, ça désigne sans doute des hommes et sans doute des hommes qui viennent sans doute de Béquet ou voilà, c'est de toute façon qui étaient là pour faire de la publicité pour les îles, c'était eux et voilà. Et très clairement, c'est quand même des points de vue qui sont extrêmement masculins. Et donc, pour moi, ce dont je parle pour elle, c'est le regard blanc, c'est le regard Béquet, c'est le regard hexagonal. Pour moi, c'est un peu la même chose, sauf que c'est tout simplement le regard patriarcal. Et c'est quelque chose que je continue encore de faire aujourd'hui et que j'ai déjà fait pas mal de fois mais sans trop m'en rendre compte, c'est que en fait, j'essaie de de me réapproprier des codes d'image de tousser un peu comme Anna Gatsby a dit, des peaux de fleurs, des femmes en peaux de fleurs pour justement raconter autre chose et avoir un autre point de vue. Et tout comme beaucoup, beaucoup d'artistes avant moi l'ont fait. et voilà, pour moi, c'est en fait, ce sont deux oppressions et en fait, toujours un peu la même au final, ça reste extrêmement patriarcal. C'est ce regard-là et c'est cette obligation-là et essayer de s'en débarrasser. Le regard blanc, le regard béquet, le regard hexagonal, le regard patriarcal. Alors, on finit par y arriver. On finit par en parler de ce regard blanc. Comment on s'en extrait ? Comment on s'en émancipe ? Comment on redonne une individualité volée à des femmes des siècles passés ? J'ai posé la question à Adeline et elle nous explique la complexité de la tâche. En fait, j'ai essayé au maximum de faire des recherches, donc déjà d'essayer de retrouver les visages, de retrouver les photographes ou les prénoms. J'ai réussi sur quelques-unes à fouiller, vraiment, à essayer de retrouver leurs prénoms et leurs positions. Notamment une qui est une cuisinière sous-cuisinière même qui s'appelait Thomasine. de toute façon, en fait, le problème, c'est qu'elles sont vraiment toutes anonymes en grande majorité et elles avaient de toute façon, on ne sait même pas si elles étaient réellement martiniquaises ou réellement guadeloupéennes ou tu vois. Les mêmes images ont été utilisées pour les deux îles et même pour la Guyane et en fait, je t'avoue que je ne sais pas trop et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément frustrée et qui me frustre toujours aujourd'hui. J'adorerais en fait me dire qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah, mais je crois que c'est mon arrière-grand-mère » ou que c'est, tu vois, ce serait assez fantastique et même de toute façon, toutes les images que j'ai, enfin, t'en as très peu qui sont en bonne définition. Enfin, c'est des cartes qui ont été paumées et qui ont été rééditées 100 fois. Tout est perdu, quoi. Et ça, après, ça, c'est encore un autre boulot, je pense, de recherche, de fouilles dans des archives. Je pense que c'est possible. Mais là, du coup, c'est... Voilà. Moi, j'ai essayé de le faire de façon artistique, c'est-à-dire qu'on prenne le temps de regarder vraiment ces femmes-là et qu'on les regarde et qu'on se dise « Ah, tiens, c'est marrant, son visage, il ressemble à une autre là. Ah, mais en fait, c'est la même, elle incarne deux personnages différents. Tu vois, j'ai envie qu'on s'attarde vraiment comme ça et j'espère avoir réussi. En tout cas, c'est ce que j'ai fini par faire, mais voilà. D'abord, les nommer, leur redonner un nom, essayer de connaître leur histoire et, en tant que photographe, inciter le public à mieux scruter les visages de ces femmes. Le fait d'avoir l'autoportrait et le portrait initial nous invitent à jouer au jeu des sept différences. Mais on ressent tout de même une difficulté à leur rendre pleinement hommage et même une frustration. Dans le texte qui accompagne le portrait de confinement numéro 30 du 27 avril, Adeline Rappon reproduit une peinture. Aïcha Goblet par Félix Valoton qui date de 1922. Et déjà, elle écrivait J'ai longuement hésité à faire de ce numéro le dernier de la série. Puis, en fouillant, j'ai trouvé quelques... Bon, ok, trois femmes anti-aise qui avaient vécu à Paris dans le domaine artistique au début du XXe siècle. Puis, j'ai cherché des œuvres picturales qui témoignaient du passage de ces femmes ou même d'autres. Mais il semblerait que les seules qui aient cherché à les représenter soient les cubistes et autres impressionnistes du quartier de Montparnasse. Alors, que faire ? Continuer à chercher, s'arracher les cheveux, jeter une bouteille à la mer ? Alors, je lui ai demandé ce qu'elle avait ressenti face à cette sous-représentation, voire à cet effacement des femmes anti-aise au XXe siècle. Énormément de frustration. C'est-à-dire que plus je cherchais et moins je trouvais. Sur les sites des musées nationaux, donc autant le musée du Louvre que la réunion des musées nationaux, il y a peut-être un peu plus de choses. Et encore, c'est effrayant, si tu veux. que tu te dis mais attends, mais où sont-elles ? Et surtout, quand tu sais que quand tu fouilles un peu, tu vois, quand tu tombes sur des écrits, etc., je suis retombée sur des images de pubs cachées dans des journaux qui sont numérisés par la BNF et encore, ils ne sont pas encore tous numérisés, mais des traces de passage. en fait, tu te rends compte et tu sais, parce que ça a été dit, que ces personnes-là ont été énormément prises en photo, ont été énormément mises en avant, qu'il y a eu forcément des peintures, qu'à Echa Goblet, je sais que tous les peintres l'ont représenté, je sais qu'il y a forcément un Picasso, un truc, quelque chose, et en fait, l'invisibilisation, je pense qu'elle est aussi dans l'absence de référencement de ces images-là. Tu as plein de tableaux où tu regardes et tu te dis, mais attends, mais cette tenue, mais c'est... Je suis sûre que c'est une telle et en fait, c'est écrit, tu sais, rien, genre femme dodo ou femme machin et puis en fait, tu as le nom du peintre mais tu ne sais pas qui c'est. Donc en fait, c'est ça qui est effrayant, c'est que je pense que la plupart de ces tableaux-là, ils sont quelque part, tu vois, en soute ou en je ne sais pas trop quoi, cachés, mis dans les coins parce que de toute façon, on n'a pas spécialement envie de les montrer où et même, je pense surtout qu'ils ont été oubliés. Et ça, si tu veux, c'est à se rendre dingue parce que tu sais que ces femmes-là étaient des immenses stars avec Echa Goblet qui étaient quand même en fait, qui étaient la première star noire en France et avant Joséphine Baker et en fait, on n'en parle pas, on ne la montre pas et c'est effrayant, c'est flippant, c'est super flippant. Mais du coup, c'est vrai que moi, je me suis aussi interrogée, c'est que si, enfin, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'Echa Goblet et pourquoi est-ce qu'on parle de Joséphine Baker ? Joséphine Baker, elle a cet avantage aussi d'être américaine, d'être vraiment exotique avec un truc qui n'a pas de lien avec la France et je pense que ça a dû jouer. Mais ça, c'est ma lecture à moi. C'est vrai que Joséphine Baker, tout le monde la connaît. Elle a elle-même joué de sa propre exotisation, du regard que les blancs portaient sur elle. On la voit encore avec sa jupe de banane et son léopard de compagnie. On commence à peine à analyser cet aspect et à parler de sa vie réelle, de ses actions, comme de son implication dans la résistance française, par exemple. Bon, et quand les personnes noires deviennent visibles dans l'art, ça donne quoi ? Avec Adeline, on a parlé de la fameuse exposition Le modèle noir qui a eu lieu au musée d'Orsay en 2019. Voilà ce qu'elle en a pensé. En fait, cette exposition, je trouvais qu'elle était extrêmement violente. C'est-à-dire que vraiment, il y avait tous ces tableaux de, tu sais, tout l'art révolutionnaire pour abolir l'esclavage où en fait, on ne trouvait pas mieux que de faire des immenses tableaux où tu as souvent un homme noir qui est torturé de plein de façons différentes, où tu as également des tableaux avec des hommes noirs qui sont mains et pieds liés, ou des femmes prostituées, etc. Donc en fait, c'était vraiment toute cette vision du XIXe siècle, parce que en fait, c'est majoritairement ça. En fait, c'est la fin, voilà, fin XVIIIe et puis tout le XIXe siècle qu'il y a quand même des images qui sont politiquement en fait, extrêmement racistes et qui ont construit aussi en fait, le regard qu'on a aujourd'hui sur, justement, sur les personnes noires. Donc on retrouve tous les codes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Si tu veux, enfin tu vois, effectivement, là aujourd'hui, si tu veux mettre George Floyd en couverture d'un magazine ou si tu prends effectivement le numéro de Libération avec Michel Leséclairs, c'était extrêmement frustrant également comme expo et la conclusion était nulle, vraiment nulle. C'était complètement nasse. C'était juste, on reprend l'Olympia de Manet et puis en fait, on inverse, on met la femme noire devant et puis la femme blanche derrière. En fait, au propos, ça ne change pas grand-chose et ça ne raconte pas plus. Pour moi, justement, la dernière partie aurait dû être une grosse dernière partie du regard noir sur les noirs, en fait, tout simplement. Et donc voilà, je suis sortie de cette exposition pas très contente. Et il y avait aussi des enfants et en fait, je les ai regardées et je me suis dit mais c'est, enfin, je... C'est super violent. C'est vraiment ultra violent. Et même moi, si tu veux, je ne me sentais pas bien dans cette expo. Si mon introduction incluant Black Lives Matter et Michel Zecler ne vous avait pas convaincu, en voilà une seconde couche. Ici, Adeline nous dit quelque chose d'extrêmement important en faisant référence à George Floyd et Michel Zecler. deux hommes noirs, le premier tué par la police états-unienne et le second tabassé par la police française, avec des images épreuves à la pluie. Ce qu'elle évoque, c'est le continuum de l'image des personnes noires dans une société blanche. Des tableaux dénonçant l'esclavage en exposant des corps noirs torturés jusqu'au une de journaux dénonçant les violences policières d'aujourd'hui. C'est toujours la même image que nous voyons. Nous voyons des corps noirs qui endurent la souffrance, des corps humiliés. Et dans l'expo du modèle noir, on nous expose même des corps moqués à travers des caricatures racistes. Quelle image se la renvoie-t-il aux personnes noires ? Comment finissent-elles par se voir elles-mêmes ? Alors, il ne s'agit même pas de dire qu'il ne faut pas montrer ces images, mais juste qu'une petite réflexion sur leur contexte d'exposition serait méritée. Faut vous rappeler, au début de l'épisode, on parlait d'Exhibit B, une installation spectacle qui exposait des acteurs vivants pour dénoncer encore une fois le traitement des noirs pendant l'esclavage, avec une absence criante d'acteurs blancs. Le théâtre qui l'exposait disait que les habitants qui se sont érigés contre ces expos n'avaient rien compris. Mais se sont-ils posés la question de ce qu'eux ont compris de leurs revendications ? Se sont-ils demandés si nous on n'était pas fatigués de voir nos corps exposés sans cesse pour dénoncer ? Alors, le musée d'Orsay a tout de même essayé d'apporter un autre regard, mais cela ne semblait pas concluant du tout. c'était extrêmement frustrant également comme expo. Et la conclusion était nulle, vraiment nulle. C'était complètement naze. C'était juste on reprend l'Olympia de Manet et puis en fait on inverse, on met la femme noire devant et puis la femme blanche derrière. En fait, au propos, ça ne change pas grand-chose et ça ne raconte pas plus. Pour moi, justement, la dernière partie aurait dû être une grosse dernière partie du regard noir sur les noirs en fait, tout simplement. Et donc voilà, je suis sortie de cette exposition pas très contente. Et voilà. En revanche, cette expo était basée sur une autre qui a été créée aux Etats-Unis et qui semble donner beaucoup plus d'importance au regard des noirs portés sur elles-mêmes. Je vous invite donc à faire vos propres recherches sur le sujet. Bon. Face à cette timide, si ce n'est franchement mauvaise apparition de la question de la représentation des personnes noires dans les musées français, on a parlé de l'importance d'incarner d'autres modèles, des modèles positifs, des modèles de résistance. Dans le portrait numéro 15 du 8 avril, Adeline a choisi de représenter la mulatresse solitude en s'inspirant de la statue qui se trouve aux abîmes en Guadeloupe. Nous sommes dans un contexte où la place des statues et de ce qu'elles représentent dans l'espace public, particulièrement aux Antilles, est interrogée voire remise en cause. Ce n'est évidemment pas une question nouvelle. Et la mulatresse solitude est peut-être l'une des seules statues représentant une femme noire en France. Non, la mulatresse solitude, pour moi, c'était important. J'ai repris sur la statue qui est assez belle d'ailleurs parce qu'il n'y a aucune réelle image d'elle. Donc, j'ai essayé de fouiller, j'ai essayé de voir un peu comment est-ce qu'elle était réellement, sans trop de glamourisation. Et en fait, pour moi, la statue me semblait être celle qui était plutôt fidèle par rapport à ce que j'ai pu retrouver sur des écrits. Et pour montrer également, si tu veux, qu'il n'y a pas que des femmes qui posent avec des métiers, c'est qu'il y a aussi des figures de résistance. Et que ces figures de résistance, on en parle quand même très peu en dehors des Antilles. Et justement, j'ai vu qu'Anne Hidalgo voulait en placer une dans Paris, de solitude. et je trouve que c'est important, quoi. Il faut montrer ces statues-là. C'est pour ça aussi, si tu veux, que cette série-là, dans tous les cas, pour moi, il fallait que ce soit engagé, il fallait que ce soit militant. si je n'avais pas mis l'amulatresse, ça aurait été quand même un peu douteux. Et finalement, après avoir incarné toutes ces femmes, et après avoir exploré tous ces regards, le regard des béquets, qui prenaient en photo ces femmes pour faire de la pub des produits entiers, le regard qu'Adeline a porté sur ces femmes, en cherchant à mieux les connaître, le regard qu'elle a porté sur elle-même pendant sa jeunesse, est-ce qu'après cette série, après tous ces questionnements, son propre regard avait évolué ? Ouais, complètement. Complètement, parce que du coup, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette série, donc en gros, si tu veux, comment résumer ça, c'est que toute la matinée, je me levais, je faisais des recherches, donc je fouillais énormément, et pour également nourrir un texte derrière, et puis nourrir mon image, donc en fait, je me suis énormément éduquée, même moi, si tu veux, sur ce sujet-là pendant la série. Donc effectivement, carrément, j'en ai appris énormément, et... et mon regard a surtout changé quand je suis partie, justement, en Martinique, parce que du coup, j'étais exposée là-bas, au centre commercial Le Rond-Point, et donc, j'étais accueillie, en fait, par Claire Roseau, qui m'a fait faire le tour de plein de choses de Lille, mais que je n'avais jamais fait, c'est-à-dire qu'en plus, c'était aussi la première fois que je partais seule, littéralement, de ma vie, et du coup, là, c'est surtout là où, en fait, j'ai eu un regard qui a changé, parce que c'était également pendant les manifestations, et... et... au moment où les statues de Joséphine, d'Énambuc, ont été cassées, et c'est là, si tu veux, que j'ai réellement plus appris de choses, vraiment, où j'ai beaucoup plus compris le mouvement décolonial, le mouvement anti-chlordécone, les rouges-vers-noirs, etc., donc ça m'a vraiment permis, justement, de là, d'avoir quelque chose qui était plus artistique, mais en tout cas, qui était quand même beaucoup plus concret, et... et c'est surtout là, si tu veux, que... que j'ai pu aussi échanger avec des personnes que j'ai pu discuter aussi de ma série, de voir comment est-ce qu'elle était également perçue, parce que ça, si tu veux, quand t'es derrière un ordinateur et que t'as que des commentaires sur Instagram, tu... tu te rends pas forcément compte, et j'avais pas... j'avais pas reçu non plus de messages, si tu veux, qui... bah qui étaient critiques réellement, donc si tu veux, voilà, tu sais pas quoi. Et donc là, c'était bien, parce que ça a vraiment mené à des discussions, a vraiment mené, en fait, à des réinterrogations de ce que je voulais faire, donc... donc même là, si tu veux, même moi, mon regard maintenant sur cette série est encore différent de celui que j'avais au moment où j'étais en train de le faire. Donc même là, je suis en train, et on m'a proposé de travailler dessus, de faire une exposition, d'en faire un bouquin, mais là, je suis encore en train de me creuser la tête pour réfléchir et faire quelque chose, si tu veux, qui ait du sens et surtout qui ait... qui ait un sens politique qui me convienne, c'est surtout ça. Mais oui, il y a un dernier regard qu'on n'a pas évoqué, c'est celui du public sur son oeuvre. D'abord, je lui ai demandé comment elle prenait la réception plutôt positive des médias français. Et elle m'a dit qu'elle était plutôt étonnée. Bah, je t'avoue, j'étais très étonnée, c'est-à-dire que vraiment, je suis extrêmement étonnée que ça ait eu ce retentissement-là, parce qu'en fait, en général, quand tu parles des Antilles, la réception, c'est pas ça, tu vois. Il n'y a pas autant de retours. Et donc, vraiment, j'étais étonnée. Je ne m'attentais vraiment pas à ça. Je me suis vraiment dit que j'allais faire un truc de niche, tu vois, et que... Bon, bah, voilà. Non, moi, j'étais contente parce que ça me permettait de pouvoir justement nous montrer avoir de l'exposition. et ce qui était bien aussi, c'est qu'en fait, tous ces médias-là m'ont posé des questions qui étaient quand même plutôt intelligentes et qui m'ont permis, si tu veux, aussi, d'exporter un peu plus aussi ce que je raconte de façon un peu plus... d'un peu plus explicite, quoi. Mais non, non, je trouvais que c'était ultra positif. J'étais... Mais franchement, vraiment, je me suis... Et c'était avant Black Lives Matter, etc., tu vois. Donc, vraiment, je me demande vraiment qu'est-ce qui fait que je ne sais toujours pas. Et puis, je lui ai demandé de me raconter la réception qu'elle a pu en avoir en Martinique, sur la terre qui était justement l'objet de son œuvre. Bah, en fait, c'était assez chouette parce que... Donc, c'était dans le centre commercial, donc il y a eu un vernissage où j'étais présente, mais en fait, je n'ai pas trop, trop... Enfin, je ne me suis pas trop forcément rendu compte vraiment de la réception sur place. Mais j'en ai eu plusieurs quand même. C'est-à-dire que déjà, c'est pas mal de gens qui disaient « Ah, c'est fou parce qu'en fait, on ne les voit plus, ces images-là, on ne se rend pas compte, tu vois, qu'elles font partie en fait du patrimoine, tu vois, et qu'il y avait ces tenues-là, qu'il y avait ces métiers-là. Donc, il y a eu tout ce rapport-là, si tu veux. Ah, ah là là, ça, ça existait, tu te rends compte. Il y avait ça dans telle commune, il y avait l'arrière-grand-mère qui faisait ça, enfin, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de trucs de souvenirs, si tu veux. il y avait aussi des remarques en disant que, ben, aussi que c'était joli et ça, j'étais vraiment contente parce que j'avais peur, si tu veux aussi, que ce soit, ben, qu'on me dise, ouais, bon, le déguisement, ça va cinq minutes et pas du tout. Et ensuite aussi, j'ai eu donc des discussions avec des personnes beaucoup plus politiques qui m'ont dit, eh ben, du coup, mais qu'est-ce que vous voulez raconter par rapport à ça parce que je ne comprends pas bien. Et c'est ça qui était, par contre, un peu compliqué et qui fait que, voilà, même là, si je dois refaire une exposition, je veux absolument que ce soit, enfin, qu'il y ait beaucoup plus de textes parce que là, pour le coup, il n'y avait quasiment que les images et puis une petite vidéo où j'expliquais rapidement les choses. mais du coup, ouais, où il y avait besoin de discuter beaucoup, besoin de comprendre également la démarche et de comprendre aussi mon... d'où je viens, beaucoup. Voilà. Comprendre d'où elle venait, c'est drôle car c'est un peu la question qu'elle semble se poser à elle-même à travers cette série. Et je crois qu'en dehors des questions que l'on se pose sur nous-mêmes, comprendre vraiment d'où l'on vient, d'où l'on parle, quand on prend la parole publiquement, c'est extrêmement important. Savoir décentrer son regard, c'est peut-être même le cœur de la question. Et aujourd'hui, quel regard porte-t-on sur les Noirs dans le monde de l'art ? Est-ce que la place des personnes Noires en art a changé depuis le XXe siècle ? Bof, je trouve. Non, on s'est toujours exotisé, tu vois, mais tout comme on exotise aussi la banlieue aujourd'hui, tu vois, la jungle urbaine comme on aime dire, tu vois. Non, je pense pas que ça ait énormément changé, ça a glissé un peu, tu vois, mais non, enfin, aujourd'hui, en fait, on se sert énormément du point de vue américain pour parler des Noirs parce que c'est beaucoup plus confortable et parce qu'il y a toute une culture qui s'est créée et qui est formidable. Mais c'est vrai que du coup, on n'accorde pas beaucoup d'attention de toute façon, je trouve, vraiment en France. En France, on aime bien dire qu'on est universaliste et se mettre des jolies veillères, quoi. C'est vrai qu'en France, on aime ne pas voir les couleurs, mais dans la couleur de l'art, on n'aime pas se mettre des oeillères. Alors, voilà la question que je pose à mes invités en dernier lieu. Pour vous, quelle est la couleur de l'art ? Pour moi, l'art a énormément de couleurs et c'est précisément ce qui fait que c'est de l'art. effectivement, pendant très longtemps, en tout cas en Occident, l'art a été surtout blanc. clairement, je pense que c'est ce que raconte ton podcast. Et j'ai le sentiment en tout cas que depuis justement le XXe siècle et surtout le XXIe siècle, avec la mise en avant quand même de beaucoup plus d'artistes qui ne sont pas européens, on parvient justement à brasser bien plus de couleurs qu'avant. et justement, ça me fait justement penser rien qu'au travail de... Eh voilà, j'ai oublié son nom. Oh merde, oui. Alors, attends. Attends. Ah oui, voilà. Je vais recommencer ma phrase. Et justement, depuis que Basquiat, en tout cas, c'est à lui que je pense sur le moment, c'est qu'on a justement une explosion de couleurs extrêmement franches et qui se mélangent énormément et je ne sais pas. C'est ce que ça m'évoque en tout cas. C'est vraiment, voilà, depuis qu'on a d'autres artistes sur le devant de la scène, je crois qu'on a aussi bien plus d'images et bien plus de couleurs. Le nom m'est sorti en un instant. C'est infernal. Ce podcast est produit par l'Aclameur Podcast Social Club, une association qui met en avant un modèle économique, social et solidaire du podcast. Elle promeut le podcast comme outil de libération de la parole et d'éducation populaire. Elle défend un modèle sans sponsoring ou publicité. Pour soutenir la couleur de l'art, rendez-vous sur la page Hello Asso de l'Aclameur Podcast Social Club. Cet épisode de la couleur de l'art a été réalisé par les ateliers de peintres de la Clameur Podcast Social Club. Mélissa Andréna Solo à la voix et à l'écriture. Pauline Moskovski et Lorraine Safou de l'Affrolab à l'éditorial. Hugo Huberti au montage et au mixage. Merci à Marceline d'avoir prêté sa voix et merci à Bob Andria pour la composition du générique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501